Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce samedi 25 avril 2020. On est toujours, toujours en confinement, un petit peu partout. On n'est pas sortis de l'Aubert, 16h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne sont pas abonnés à Freedom News Network. Faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur la crise actuelle, sauf que de profiter de l'instant. Et d'être... Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire le contraire de ce que la foule, ce que la masse fait. C'est de toujours faire le contraire, et vous allez toujours être certain de faire la bonne chose. La foule, hein, a un esprit de mouton. Et quand la foule se dirige dans une direction, je vous donne un conseil, allez vous en don dans l'autre. et vous allez être certain d'être gagnant. La foule, c'est un corps vraiment, vraiment facile à contrôler, sans trop de... d'intelligence. Ça, on pourrait la comparer à une intelligence d'un enfant de 3 ou 4 ans, donc... On voit les individus, quand ils sont en foule, réagir vraiment de façon, la plupart du temps, assez stupide. Il y en a un qui va lancer une pierre, il y a plein d'autres qui vont suivre et qui vont faire le... qui auront l'instinct du singe et on lancera des pierres. S'il y en a qui commencent à insulter, les autres suivront aussi. Donc, la foule, vraiment... C'est quelque chose qu'il faut éviter. L'esprit de mouton, c'est quelque chose qu'il faut éviter aussi. La mentalité dominante, celle qui... qui gère nos vies, puis qui nous impose ses points de vue. Il faut s'en distancier aussi. Donc là, tu vois, en ce moment, la foule, la majorité des gens, écouter les nouvelles, aller voir les réseaux sociaux, vouloir mettre son grain de sel sur tout, paniquer avec tout, penser que tout est vrai et qu'il y a toujours un complot quelque part. Et ça vient vraiment les déranger. Moi, je regarde ça de loin et je me promène, je vais à l'épicerie, je vais à gauche et à droite, je vois les gens devenus complètement, complètement gaga parce qu'ils sont dans l'esprit de... dans le réflexe du mouton et ils sont dans l'esprit de foule aussi et réagissent tous de la même façon. Ils s'en vont aux nouvelles, écoutent les nouvelles, sont collés au téléviseur, sont anxieux, commencent à être anxieux, commencent à être tourmentés, commencent à être frustrés, enragés. Après ça, ils s'en vont sur les réseaux sociaux, c'est accentué encore plus parce qu'il n'y a que des insignifiances et des enneries qui viennent amplifier déjà le problème qui est assez majeur. Donc, si tu embarques dans ce... dans ce copycat, dans ce... comment dire, dans ce geste de mouton, puis que tu t'embarques dans l'esprit de la foule, puis que tu te laisses manipuler par la foule, c'est sûr que tu vas être perdant parce que tu auras d'abord contribué à ton déséquilibre intérieur et mental, parce que si tu regardes ce qui se passe à la télé et sur les réseaux sociaux, ça peut te rendre fou en moins de temps que tu en as besoin pour te gratter le bout du nez. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont assez forts mentalement, qui ont une colonne vertébrale assez solide pour absorber tout ça, puis faire le pour et le contre et analyser les nouvelles. La plupart des gens partent en délire avec une nouvelle trouvée sur un réseau social qui n'est absolument pas prouvée, pas fondée, puis ils partent avec ça comme étant la vérité. Donc, si tu veux avoir du succès dans la vie, tu fais le contraire de ce que la foule fait, de ce que la masse fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu appliques ça, je peux te garantir que tu vas d'abord être beaucoup mieux que la foule, tu vas être à l'abri de toutes les folies, de tous les endoctrinements, de toutes les résonances du creux. Et franchement, tu vas être à l'écart, puis tu auras tout l'espace pour toi pour vraiment faire ce que tu as à faire et prospérer. Donc, si tu veux avoir du succès dans la vie, tu fais le contraire de ce que la masse fait, le contraire de ce que la majorité des Français font. Si tu es Français, tu fais le contraire de ce que la majorité des Français font dans leur vie quotidienne, puis je te garantis un succès assuré. Si tu es Québécois, tu fais le contraire de ce que la majorité des Québécois font, agissent et ont comme comportement, et je te garantis que tu auras un succès assuré. Puis tu seras en paix, en harmonie, et tu pourras voir la masse et la foule se faire diriger, et toi, tu seras à l'écart de ça, puis tu auras un bon fou rire, puis tu auras un bon sentiment vraiment de bien-être et de conquête. Je vous reviens avec la lune, je vous l'avais promis, mais il fallait que je vous donne ce petit conseil-là. Faites le contraire de la foule, le contraire de la mentalité, et je te jure, tu ne pourras jamais, jamais te tromper.